C'est un honneur d'être ici parmi vous, à cette dernière exceinte barbe dans ces lieux. Lorsque nous sommes arrivés à la responsabilité en 2020, je me suis tourné vers l'ancien directeur du SDIS pour reprendre ce dossier qui, je le dis, à ce moment-là, d'excite. Ce colonel, à l'époque où nous, était de point zéro. Je dis bien de point zéro. Alors, si ce dossier a été une arlésienne pendant, quoi, 32 ans, l'an prochain, ce sera chose de faite. Alors, je ne vais pas ramener un mois, évidemment, à la réussite de ce projet. Je vais plutôt dire comment ça s'est passé. Donc, j'ai bénéficié de l'écoute de l'ancien colonel directeur du SDIS. Mais, du nouveau, je tenais à vous remercier, monsieur le directeur du SDIS, pour l'offensivité dont vous avez fait preuve dans ce dossier tellement complexe. Mais, vous avez réalisé d'autres choses, que je ne vous dévoilerai pas ici, difficiles dans votre fonction de directeur du SDIS. Je voulais vous remercier, vraiment, parce que ça a été un partenariat de grande qualité. En même temps, le président, monsieur Bernard Poublat, qui est derrière, et puis le président du département, Michel Villieux, sans qui rien n'aurait été possible sur la base des financements. Parce que, le financement de la caserne, c'est l'État, pour 49,5%, le département, le SDIS et les communes. Et, je voulais remercier particulièrement le préfet de région, monsieur Thierry Nulliou, qui, suite à une réunion au congrès à l'Aude, où j'avais exposé le projet aux 42 maires du commune du premier appel, qui semblait un peu sceptique par rapport à ce projet, encore une fois. Donc, je suis retourné voir monsieur Thierry Nulliou, qui a abordé une enveloppe supplémentaire de 300 000 euros, qui a permis de faire baisser le reste à chance de l'instant, monsieur le maire Adé, Adé qui, au lieu de payer 24 000 euros de contribution, n'aura que 15. Et les autres communes, évidemment, aussi. Ce qui fait que ça a été un argument de plus pour convaincre définitivement les sceptiques. Donc, voilà comment s'est mené ce dossier. Et puis, évidemment, les préfets, Roderick Furcy et sous-préfets, qui sont relayés aujourd'hui par monsieur le préfet Salmon, monsieur le sous-préfet Lébain-Dieu, qui ont continué à faire ce projet. En fait, c'est l'affaire de tous, mais c'est avec une grande détermination. Je l'avais annoncé en campagne en 2020. C'est chose faite, mais ça n'a pu se faire qu'avec la contribution de toutes les personnes que j'ai citées. Alors, merci à toutes et tous. Parce que je rappelle quand même que cette caserne a un particularisme que tout le monde connaît. Lourdes et la ville fracadienne. Et des centaines et des centaines de sorties sont dirigées aussi vers le sanctuaire. Donc, c'est avec une grande qualité que vous œuvrez. Et je me tourne vers tous ces pompiers, et notamment la génération qui est la mienne, que j'ai bien connue, puisqu'hospitalier pendant 35 ans. J'ai rencontré tous ces pompiers ici présents qui ont œuvré avec un sens aigu de la mission républicaine. Donc, j'invite les nouveaux pompiers, les tout jeunes, à s'inspirer. Ils ont la médaille d'oblure, ils ne l'ont pas volé. Bien évidemment, à vous inspirer aussi de ce que ces générations anciennes nous imposent. C'est un grand respect pour la mission qu'ils ont. Je voudrais remercier aussi trois pompiers particulièrement. D'abord, on va commencer par un pompier qui a repris la Micale. J'ai vu un chef à Bendin qui est par là, je ne le vois pas. Il est là. Je le remercie parce que je ne sais pas si, je ne voudrais pas dire ça, parce qu'il appartient à ce territoire l'OVD, aussi l'OVD de l'OVD de l'OVD. Mais on l'a rencontré assez récemment. Dans les envies qu'il a de porter ce travail au sein de la Micale, il y a une véritable sincérilité et un ancrage fort à ce territoire. Je vous le remercie, monsieur le chef Alvendin. Le deuxième, c'est le commandant Gadelon. Je ne sais pas, je crois qu'il est là. Le commandant, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est là. Capitaine ? Ah, c'est ingénieur, ingénieur du Ziz. Je pensais que vous étiez commandant au niveau du Ziz. Vous n'êtes pas gradé, ce n'est pas grave. Vous êtes un assimilé, assimilé aux pompiers, puisque vous venez sur le lieu de la construction de la catéenne avec le vêtement des pompiers. Je vous remercie parce qu'en ces temps difficiles pour mener des projets financièrement, très difficiles, vous avez réussi à cadrer ce projet avec tous les consulteurs pour avoir une augmentation, n'est-ce pas, monsieur le préfet, que l'État a pris en charge en grande partie, encore une fois, monsieur le préfet. Vous avez limité la hausse des coûts permettant d'ouvrir et de réaliser cette casère. Merci beaucoup. Et enfin, un troisième pompier qui fait partie des vétérans, que j'ai connu longtemps aux étudiants de Lourdes, je vais vous parler du maire de Barthresse. Pourquoi ? Parce que le maire de Barthresse, qui a été pompier pendant 19 ans, on s'en dit, a été honoré et décoré par madame la ministre, Dominique, je crois qu'il n'y a pas longtemps, de la Légion d'honneur dont vous avez parmi vous, un grand pompier, si je peux dire, qui a été honoré de la Légion d'honneur. Ce n'est pas courant, mais je vous demande l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, M. le maire de Barthresse. Un peu de côte, vous vous couturez. Je m'adresse, je ne sais pas si le maire de Jorjolien est arrivé. Elle ne veut pas venir. Peut-être qu'elle sera la même. Alors, je vais m'adresser d'abord aux résidents qui verront de cette casère, d'avoir le jour, dans quelques mois, que nous inouvelerons, évidemment, avec tout le respect qu'on doit à ceux qui ont le préclos, notamment l'État et le corps de pompiers et le président du département, Michel Bellieux. Je voudrais rassurer, vous l'avez dit, le capitaine Coublé, je m'adresse à vous à la fin, je n'ai pas parlé de lui. Vous l'avez dit, les résidents doivent être rassurés puisque j'ai mis une intensité particulière à l'expansion sur le docteur du Svisse à ce que les pompiers, et là, je m'adresse à tous les pompiers qui ne sont pas de Lourdes. Lorsque vous sortirez de la caserne, je vais faire attention, mais nous avons réussi à avoir un système qui va protéger aussi les alentours, c'est-à-dire un système de feu tricolore qui va être posé, permettant aux pompiers de sortir et sur deux plans, le côté accidentogène et respect de la quiétude des résidents à un endroit où il y a évidemment de nouveaux résidents. Donc voilà, je peux l'annoncer, madame la représentante des résidents, il y aura un feu tricolore. Et puis, je vais m'adresser aux pompiers, puisque vous êtes tous des sportifs, je vois avec quelle intensité M. le Préfet vous a remis vos décorations. Je pense que je ne voudrais pas de décorations remises par M. le Préfet, parce que certaines ont peut-être une cote cassée, mais en plein moment, c'est un mérite de porter haut la distinction. Donc, je m'adresse aux pompiers et continue à faire du sport, mesdames et messieurs les pompiers. Et dans le cadre de la caserne qui va être faite, la part au sport n'aura pas été complète telle que je le souhaitais, mais comme l'écho est augmenté, il vous manquera un peu d'herbe pour pouvoir faire du sport. et vous aurez un milieu pour pouvoir faire du sport. J'ai mis en gage, je suis en train de travailler dessus. Ce sera une chose de faite, ça complétera. Les installations modernes de cette caserne permettront aussi, vous devez faire quelques efforts, M. le Préfet, puisque un hôpital commun est en cours, donc vos déplacements seront un peu plus lointains que ceux du CH de l'autre, puisque vous devez vous rendre à 8 km de plus au CH de l'autre qui sera normalement construit dans 6-7 à l'heure, autour de 2028. Voilà, j'en ai terminé. Mais un dernier mot pour le capitaine Doublé, parce qu'il a vraiment œuvré pendant de nombreuses années ici. Cet homme se caractérise par deux choses. La première, c'est un homme simple. D'abord simple, comme moi, quelqu'un de travailleur, ne sont pas sorti des grandes épaules. Mais nous mettons de l'intensité, de la sincérité dans ce que nous faisons. Alors je m'en retrouve un peu dans ce que vous faites, capitaine, avec votre simplicité et votre détermination. C'est pour ça aussi que nous sommes arrivés à innover dans quelques mois cette caserne. Alors, en principe, quand un chef de corps innover une caserne, normalement, il s'en bat. Je crois que je ne suis pas dans le petit secret de la direction de justice, mais c'est normalement sur un fait, pas un fait d'armes, mais un fait, c'est un fait incroyable, c'est de porter cette caserne au cours de 30 ans de la tante. Donc j'imagine que peut-être cet homme partira. et je ne sais pas s'il sera là l'empoché à la Sainte-Barre, on ne le fera. En tout cas, si vous n'étiez pas là, mon capitaine, sachez que la ville de Lourdes vous reconnaît toute sa sincérité et vous dit merci pour ce que vous faites. Je n'ai pas encore parti pour ce que vous faites en la caserne de Lourdes. Et si vous êtes inspiré par d'autres cieux parce que votre hérite aura été de construire cette caserne à l'autre, il vous se donne bon vent et puis pas bon feu, mais bonheur. Voilà ce que je voulais dire. Merci à toutes et à tous. Bonne sainte-barre. La semaine prochaine, ce sera en d'autres lieux. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites comme pour la police ici représentée. Je suis très proche de vous, tant sur le plan du fonctionnement républicain et sur l'affection aussi. Merci beaucoup.